Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite et probablement la fin du remake de Brothers A Tale Of Two Sons. J'avais adoré le premier épisode qu'on s'était fait il y a quelques temps sur la chaîne, j'avais pas continué puisqu'ensuite le jeu Final Fantasy VII Rebirth est sorti et il était extrêmement long et vraiment incroyable, donc j'étais vraiment plongé dedans. Les épisodes vont nous en beaucoup plus également, mais c'est maintenant que FF7 Rebirth s'est terminé, il y avait un jeu sur lequel je voulais retourner et c'était vraiment Brothers, surtout qu'il n'est pas très long, donc on va terminer le jeu dans cet épisode. J'avais vraiment vraiment encore une fois beaucoup aimé le premier, on avait découvert nos deux frères qui partent comme ça à l'aventure pour trouver un moyen de sauver leur papa malade. Donc petit retour sur ce qui s'est passé parce que ça fait probablement aussi longtemps que vous n'avez pas vu le premier épisode, on a donc quitté notre village après avoir vu notre papa malade. Le guérisseur du village nous a demandé d'aller chercher probablement des ingrédients, des ressources assez loin en nous montrant une carte pour sauver notre papa. On se rappelle également que la maman de nos deux frères est visiblement morte dans un naufrage, c'est ce qu'on voit au tout début de l'aventure. Et donc on part comme ça sur le chemin, on traverse le village, on traverse également la montagne pas loin du village, c'est là qu'on tombe sur un troll mais qui est vraiment gentil, un gros troll avec des champignons sur le dos, c'était assez rigolo, qui nous a bien aidé à traverser la montagne. Et ensuite on s'est engouffré dans une mine, dans des grottes vraiment sombres, vraiment effrayantes où on a résolu pas mal d'énigmes et où on est tombé sur d'autres trolls qui eux pour le coup étaient beaucoup moins sympas. Donc en s'enfonçant comme ça dans les mines, on est tombé sur une femme troll qui semblait être capturée par les autres trolls qui étaient pas cool du tout et on en a profité du coup pour la libérer. Et c'est en sortant du coup de la mine qu'on s'est rendu compte que cette femme troll était la femme du premier troll qu'on avait vu dans la montagne et qui nous avait aidé. Donc les deux ont été réunis, c'était super beau, c'était super joli et on a pu comme ça continuer notre chemin et on s'est arrêté du coup exactement à cet endroit là. Il fait nuit, on est dans la forêt et on est complètement entouré par plein de loups. Pas l'air du tout gentil donc voilà il va falloir traverser et continuer notre périple. En tout cas je suis super content de vous retrouver sur ce Brothers qui a l'air vraiment très émouvant, une direction artistique, des graphismes très jolis. Je l'avais pas fait encore une fois à l'époque donc c'est vraiment une découverte et j'espère qu'on va pouvoir sauver notre papa dans cet épisode. En tout cas on va donner le maximum pour le faire mais je pense qu'on va avoir vraiment de belles surprises et un beau scénario à la clé même s'il est pas très long. Je préfère un jeu qui est très court et qui vraiment va t'embarquer émotionnellement. En tout cas merci d'être présent j'espère que cette suite va vous plaire. Si c'est le cas mettez un petit like, un petit commentaire sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi partager les épisodes sur vos réseaux et également rejoindre les membres du club 117 si vous voulez encore plus soutenir la chaîne. Merci beaucoup et on y va pour cette suite de Brothers A Tale of Two Sons. Donc on se retrouve dans cette forêt totalement sombre avec des loups qui ont l'air d'avoir peur du feu quand même donc on va juste s'assurer que les deux frères... Voilà va t'en toi. Les deux frères restent bien ensemble. Non 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 non. Tu ne nous mangeras pas, on va pas te servir de casse-croûte. Viens petit frère reste à côté de moi. Ça va le faire, on va avancer tranquillement. Quelle horreur cette forêt quand même, sérieux. Tous ces yeux qui nous regardent là. Wow mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi il y a des gens qui sont pendus là ? Va t'en, va t'en. Mais pourquoi il y a des gens pendus qui a fait ça ? Va t'en, va t'en, vilain loup. Oh là, oh là, vite. Voilà, c'est bon, il est parti. Oh mon dieu. Allez viens avec moi. Naï. Waouh, c'est quoi ça ? Un cimetière ? Ok. Ok, c'est bon. On a pu lâcher la torche, ça veut dire à mon avis que les loups sont loin. Ils ne vont pas nous avoir jusqu'ici. On va regarder un petit peu le panorama en s'asseyant sur le banc. Ok. Il y a une église. Logique. On est dans un cimetière. Est-ce que l'église est habitée ? Vous pensez qu'il y a quelqu'un à l'intérieur ? On ne peut pas y aller. Ah, par contre, il y a une cloche. Euh, j'espère que ce monsieur est gentil. Hein ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Je recherche cet endroit. Ok, c'est par là-bas. D'accord. Et si j'essaie avec le petit garçon ? Il ne veut pas me parler, je crois. Bonjour. Ah, je crois qu'il va nous ouvrir la grille, non ? On dirait bien. Vous êtes vraiment gentil, monsieur. C'est très gentil à vous. Allez-y. Merci. Par là-bas ? D'accord. Est-ce que je peux avoir votre lanterne, s'il vous plaît ? Non ? Tu ne veux pas ? Ah, ce n'est pas cool. Bon, bah ok. On va devoir se débrouiller, hein. Sauter ! Oh, super. Oh, vite, vite. Il coule, il coule, il coule. Bien sûr, mon dos. Oh là. C'est quoi, ça ? Ok, ok, ok. Attends. Oh, viens là. Viens là, viens sur mon dos. Allez. Oh, purée. Il y a des rapides, les gars, c'est chaud. Ok. Ouh, j'ai eu peur. Bon, tout va bien. Tout va bien, on y va. C'était un peu chaud, j'avoue. Le loup, il a failli nous bouffer, mais c'était une meilleure idée, ouais, effectivement, de sauter dans la rivière au moins. Il n'a pas pu nous suivre. On a un autre banc ici, on va regarder un petit peu où on se situe. Hop, attends, hop, voilà. Ok, c'est gigantesque. En fait, la rivière, elle descend jusqu'en bas. Il y a des petits lampions. J'ai l'impression qu'il faut suivre les lampions. Peut-être aller sur le chemin là-bas. Le chemin en pierre. Il y a un pont qui est cassé, on va essayer. Allez, on passe par là. On va tourner la caméra, histoire de voir mieux. Euh, ouais. Euh, d'accord. Je crois qu'on peut s'accrocher à la branche. Je dirais bien, hein. Ok. Ouais, par là, t'as raison. On y va. Par contre, la branche, elle plie de ouf là. Ok. Ok, ok. Oh mon dieu ! Oh, on est tombé. On est tombé, on est tombé. Oh mon dieu. Vite, le petit, c'est pas nagé. Le petit, c'est pas nagé. Il est où le grand frère ? Oh, c'est pas vrai. Il y a des rapides, il y a des rapides. Oh non, on a été séparés, c'est pas vrai. Eh, on a eu chaud, là. L'épisode, il commence fort. Ok, donc je pense que le petit frère va devoir rejoindre le grand frère. Le grand frère, il va tenir la branche. Oh, purée. Oh, purée. Oh là là. Ok, ok. Le petit frère... Mais c'est quoi ce délire ? Attends, il y a des arbres qui nous... Qui essaient de nous bouffer. Donc je déplace le grand frère. Waouh. Ok, ok, ça va, ça va. Oh non, ça va pas du tout, en fait. Faut bien rester à distance, sinon. Et depuis quand il y a des arbres qui veulent nous bouffer ? Ok, descends, petit frère, descends. Descends encore. Ah, mais c'est dangereux, cette forêt, là. Allez, on se décale, on se décale, on se décale. Oh. Ok, là, il peut pas m'attraper. Oh, mon dieu, il y en a plein. Mais c'est quoi ces horreurs ? Ok, là, je passe juste entre les deux. Oh, mon dieu. Monte un petit peu. C'est vraiment effrayant. En plus, tu sais pas d'où il sort, vraiment. Descends un petit peu, s'il te plaît, parce que ça me... Ça me rassure pas. Voilà. Là, je pense que... Oh, il a pas hésité, il a sauté, hein. Il est incroyable, ce grand frère, vraiment. Oh là, va le sauver, va le sauver. Vite, vite, vite. Il s'est pas nagé, il est en train de couler. Allez, remonte. Remonte, remonte, vite, remonte. Allez. Vas-y. Encore un peu. Waouh. Eh, il prend une chair, là, hein. Les pauvres. Ok. Alors, je sais pas où on est tombé, mais il y a des airs d'avoir des esprits, ou je sais pas trop, j'entends des voix. Vous entendez les voix ? Naï, naï. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on est tombé ? C'est quoi, ce délire ? C'est quoi, ce délire ? C'est notre maman ? Néna, n'est-ce pas simple ? Naï ? Né. 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 En. Né. Né. Né ? Né. 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 Je crois qu'on a des hallucinations les gars Je sais pas si c'est dû aux plantes ou quoi Naya il est complètement Le grand frère il répond plus de rien D'ailleurs je peux pas le contrôler D'ailleurs Je sais pas ce que je dois faire C'est un peu triste quand même Je sais pas de voir sa maman comme ça Oh Ok En lui faisant une carré sur le visage Elle a enlevé sa main Oh Mais qu'est-ce qu'il fait Arrête Il a fait quoi là C'était un rêve les gars C'était un cauchemar plutôt Wow J'ai eu peur Franchement je lui disais Le grand frère qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il l'étrangle Le pauvre Donc en fait je pense que le petit frère Il a bu beaucoup trop d'eau Il est tombé inconscient Et il a fait ce rêve là Où il a vu sa maman Gigantesque Malheureusement Qui est morte Et aussi son papa Et puis après son frère Qui se met à l'étrangler là Terrible Oh là là C'est quoi ça Oh il y a un pendu qui Qui est toujours sur son tabouret Oh mon dieu Non 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 Aide-le 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 Ok 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 Oui oui la corde je sais La corde la corde Ok 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 Oui je sais mais comment je fais Ah il faut que je monte à la corde peut-être Ok 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 Tiens bon tiens bon tiens bon Tiens bon j'arrive Je vais le détacher Je vais le détacher Je vais le détacher Oui oui je me dépêche Je me dépêche Ok Ouh mon dieu Ça va monsieur Waouh C'était choquant ça Oh le pauvre il est complètement choqué Bon Je sais pas pourquoi vous avez été pendu Mais écoutez je suis ravi de vous avoir pu vous aider J'espère que vous allez vous en sortir Vous faire aimer de quitter cette région Parce que je sais pas pourquoi ils pendent les gens ici Ça va pas l'air d'être quelqu'un forcément de mauvais Ça fait un peu flipper Ok Comment on va traverser Le problème c'est que là Je peux pas Ah ok je peux passer comme ça Ah peut-être si je m'accroche au Au moulin Bah je pense que c'est possible Ouais nickel Wow C'est dangereux leur histoire Ok Je pourrais jamais Si je reste bien accroché comme ça C'est raté Je vais d'abord envoyer le petit frère On va s'accrocher au Au moulin Et ensuite Wow Ça reste d'être chaud Wow C'était chaud Mais bien joué Ok je vais lâcher ça Je vais faire le tour Voilà Et là Je vais faire comme ça Ok Ok Bien joué les gars Bien joué les gars Salut la petite biquette Je trouve que les énigmes Elles sont quand même Relativement cool Wow On va avoir un panorama On va avoir un panorama là les gars Venez On s'assoit un petit peu Je sais pas s'il faut les deux personnages Pour s'asseoir On peut s'asseoir avec chacun des personnages Mais Wow On dirait On dirait Minas Tirith Dans le Seigneur des Anneaux Donc c'est là qu'on doit aller Dans cette forteresse Ok Et bah allons-y Ça promet Alors des fois oui Je galère un petit peu avec les Les touches mais Ça va Oh regardez en arrière Allez on est trop fort Par là Wow Donc oui il y a beaucoup de vent Et je ne suis pas aussi agile Qu'une biquette On va essayer de pas tomber Surtout qu'il y a des petits rochers Qui Voilà Est-ce que ce serait pas Notre destination finale Ok C'est parti Est-ce qu'ils vont me faire du mal Bonjour Je pense pas qu'ils vont me foncer dedans Non ils sont gentils Salut Oh je peux monter sur un Oh c'est trop cool Je peux monter sur un bélier C'est trop stylé Et lui aussi C'est trop rigolo ça Ok Je sais pas pourquoi on peut faire ça Mais on peut faire ça Bon je pense qu'on va en prendre un chacun Attends Ouais je pense qu'on va en prendre un chacun Euh attends alors là Oh Attends je vais d'abord faire le petit frère C'est la course C'est la course Oh sauf que j'arrive pas à aller C'est bon Faut que je vais mettre à côté C'est plus facile après Pour contrôler Wouhou Mais bien sûr On peut se balader à dos de bélier Pour franchir les obstacles C'est incroyable Wow Oh c'est trop cool C'est vraiment trop cool Allez J'avoue j'y aurais pas pensé ça C'est très très malin Ok la bande son est géniale Merci les petits gars Ah trop cool C'était incroyable ces petites séquences J'adore Un inventeur Ah d'accord Même pas bonjour Donc je récupère la L'engrenage Faut qu'on le monte là haut Sauf que là à mon avis Je peux pas sauter avec Je peux pas sauter avec Est-ce que je peux lui lancer Ah je peux lui lancer Ok Oh là Je l'ai fait tomber On recommence les gars On recommence Tac Bon on a compris déjà comment passer Voilà On voit lui Merci Bah laisse le tomber On verra après Voilà ok Là on peut passer Allez le grand frère il récupère On monte Et ensuite Je peux passer avec ça Ah je peux pas passer avec Ah bah c'est embêtant Je suis pas sûr qu'il puisse Le lancer aussi loin Je crois qu'on va essayer Mais bon Wow Attends c'est chaud là Ah il la chope Oh oui bien joué Incroyable Et fait tu peux le lancer super loin Allez vas-y Tac C'est bon L'engrandage est mis Et on tourne C'est le vieux monsieur qui va être content Et voilà De rien Je crois que c'est bon Tu pourrais nous dire merci Eh monsieur Attendez nous Qu'est-ce que vous faites ici là Vous êtes un sacré inventeur On dirait Léonard de Vinci le mec Monsieur Bonjour On veut voler On veut voler avec votre machine volante Il joue à Shifumi T'as perdu Shifumi Haha Shifumi Ah Ok Bon Alors sa machine volante Il veut bien nous la prêter Je crois Et on va pouvoir comme ça Atteindre le Le château Elle est où sa machine Elle est en bas Elle est en bas les gars On peut y aller Il veut bien nous la prêter Parce qu'on l'a aidé Ok Est-ce qu'on est prêt à faire ça ? Je suis pas sûr J'espère qu'il est sûr de sa machine en tout cas Allez c'est parti Oh mon dieu Wouhou Incroyable Incroyable C'est trop stylé Ok si je me déplace Ca fait tanguer le Trop bien Si je me déplace du coup sur les côtés Ca fait tanguer forcément le L'avion C'est ouf Elle est un peu plus sur la gauche là Wouhou Ok là on reste tout droit Un peu plus sur droite C'est trop cool Après le bélier L'avion quoi Tous les moyens de transport sont possibles Wouhou Qu'est-ce qu'il se passe-t-il là Magnifique En route vers le château les amis Oh mon dieu Les oiseaux ils nous ont trouvé les ailes Oh c'est pas ouais Oh tiens bon Oh purée Tiens bon Tiens bon Tiens bon Tiens bon Sur le côté Sur le côté Sur le côté Oh purée Ok 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 Oh mon dieu Ce stress Je sais pas Bon dieu Bon dieu Bati for Tiens bon Tiens bon Tiens bon Ataï ça c'est une bonne idée d'avoir récupéré la corde pour pouvoir monter en tout cas on est arrivé à la forteresse qui était indiqué sur notre carte donc on est au bon endroit allez grimpez c'est parti ok donc on a des ok j'imagine qu'il va falloir qu'on se balance l'un de l'autre mais à mon avis le petit frère il peut pas soutenir le poids du du grand frère il va falloir inverser il va falloir inverser c'est le grand frère d'abord qui va passer le petit frère lui il va aller là voilà et le grand frère lui il va aller là ok et là normalement le petit frère il peut lâcher wow c'est bon ok wow incroyable je suis pas sûr du je suis pas sûr que le petit frère il puisse supporter le poids du grand on va tenter on va tenter oh ça marche ça marche incroyable wow c'est dinguer ça ok c'est parti oh mon dieu mais c'était fou ce que vous avez fait les gars là vous êtes trop fort vous êtes vraiment trop fort là il faut pas que je me trompe entre les touches vraiment parce que comme je vous dis quand t'es dans l'action tu sais plus quelle partie contrôle quoi donc là je lâche le petit frère je me balance ok et là normalement le grand frère ok super et là normalement on monte à deux oh la la ninja warrior ninja warrior les gars incroyable ce que vous faites vous êtes des ninjas vraiment c'est somptueux avec la musique et tout c'est trop stylé le grand frère le petit frère et le grand frère wow on y est les gars bien joué c'est fou ce que vous avez fait oh ça y est et bah dis donc c'était pas de la tarte aller ça continue et on grimpe je trouve que ce château fait quand même un peu flipper quand même c'est dommage que les ingrédients se trouvent là en tout cas on est obligé de passer par là regardez-moi ces statues quoi elles tiennent un espèce de vase là dans les mains euh ouais alors je peux pas me balancer par contre bon décale-toi un peu je vais me balancer comme ça je vais essayer d'atteindre ah ouais je m'accroche là comme ça ok euh petit frère grand frère j'aimerais faire ça tellement de manière fluide mais oh d'accord j'ai intérêt à être fluide là parce que j'ai pas le choix wow ok 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 ça va le faire ça va le faire oh désolé je voulais pas casser vos statues je ne sais pas qui habite ce château mais je crois qu'il va pas être très content quand on ait brisé toutes ces statues wow cette porte est beaucoup trop grande oh attends tac oh là oh là attends je fais n'importe quoi on recommence on recommence c'est peut-être mieux que chacun aille d'un côté hop 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 et hop voilà le problème c'est que tac tac comment je fais maintenant ok comme ça ça marche aussi ça marche aussi ça marche aussi ça marche aussi comme ça bien joué incroyable les gars on l'a fait bon tout va bien oui la caméra s'il te plaît par là merci où es-tu petit frère tu es là vous avez entendu ça c'est quoi c'est quoi c'est déjà c'est quoi c'est quoi c'est quoi ok tiens bon non si je ne pouvais pas hop avec de l'élan ah dommage je fais peur ah dommage du coup ça va pas là ouh c'est bon hop et voilà ouh mon dieu quelle ascension bon c'est pas terminé ok donc attends j'aime pas wow c'est quoi c'est écrit oh mon dieu ok 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 tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien on est obligé de de rester collé comme ça là wow ne tombe pas s'il te plaît ne tombe pas ah c'est bon on va enfin être réunis ouh ça y est vous trouvez pas que ces marches sont excessivement grandes je veux dire on a vu que les trolls aussi étaient plus grands que nous mais là c'est quand même très grand waouh mais l'ascension elle est folle et les cris se rapprochent je trouve ok ok allez même principe on se balance et hop on va Ok ils peuvent pas passer parce que le pont est cassé mais ils ont une idée je sais pas si c'est une bonne idée par contre c'est d'aller vers l'écrit Ok clairement c'est des gens qui sont vraiment très grands on va avoir besoin de l'animal qui est enfermé dans la cage ça a l'air d'être quelqu'un qui étudie les animaux on voit au vu des Du papier En tout cas il aime bien les oiseaux les trucs comme ça bonjour Calcule pas Ah la manivelle ok regardez en haut à gauche il y a une manivelle on va essayer de l'atteindre Je crois qu'il y a que le petit qui peut passer en plus Ouais Il étudie ces animaux là Ok je peux passer à travers la cage moi Je pense que je peux atteindre la manivelle La poignée Tiens bon mon petit On va te sauver de là Allez Naï Ouh Allez Allez J'arrive Oui Oh il est tout blessé le pauvre Qui a fait ça C'est un genre de chouette J'ai mélangé un aigle Je sais pas trop On peut monter dessus C'est trop de la peine C'est trop de la peine Wow Wow Oh Souvenir quand il pêchait avec son papa, c'est mignon. C'est vraiment triste en fait parce que dans son dernier souffle, cet animal nous a aidé mais il a malheureusement succombé à ses blessures, je sais pas qui l'a fait ça mais c'est vraiment horrible. Il supporte pas qu'on fasse du mal aux animaux. C'était un très beau moment en tout cas, franchement j'ai beaucoup aimé. Euh... D'accord donc c'était probablement euh... des géants. Et on voit qu'il y a eu une guerre parce qu'ils sont en armure avec des armes, ils sont pris des flèches. Il y a eu une guerre entre géants. Donc c'était un château de géants en fait. C'est gore ? Ah ouais, on est au milieu d'un champ de bataille de géants. Et ce monde est vraiment dangereux en fait. c'est un château de géants en fait. C'est incroyable. C'est écœurant, il y a plein de sang. C'est parti. Attends, il est en train de se noyer. Faut pas oublier, il sait pas nager le petit. Ah, avec les vautours qui sont en train de les bouffer là. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Ok, là il y a une échelle mais on peut pas l'atteindre. Je sais pas s'il faut passer par là. Attends. Allez viens, je te fais la courte échelle. Euh... Ensuite... Peut-être si je lui fais pencher la branche, il peut peut-être monter. Encore un peu. Ah, c'est bon. Allez vas-y. Faut que ça tienne bon par contre. Ok. Wow. Vous avez vu la taille des flèches et des armes par rapport à nous. C'est... C'est énorme quoi. On est des lilliputiens vraiment. Faut pas pousser. Peut-être à deux, non ? Même à deux ça marche pas. Faut qu'on aille là mais... Faut pas passer en fait. Ça marche pas. Ça veut pas. C'est un ours ça ? Euh... Ah, lui il peut. Ok. Je peux monter sur la flèche ? Ah, il faut que les deux ils montent dessus pour la faire tanguer. Ok, ok, ok. Ok, ok, j'ai compris. Allez, venez les petits gars. Ok. Désolé monsieur le géant. Mon dieu. Wow. Ça va en à pied. Je crois. Oui en à pied pour l'instant. Oh mon dieu, cette rivière de sang. Wow. Ok. Tout va bien. Tout ça. Ça va nous créer un chemin je pense. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. On nage dans le sang les gars. Le sang de géant. Oh. Oh. Oh mais alors lui il a pris chien. Wow. Oh purée. C'est quoi ce sang en bas là qui... Il y a des hommes, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est pas des géants en bas en plus. On dirait qu'ils sont contents. Vous êtes sûr que vous voulez aller là-bas les garçons là ? Parce que... Ouais, c'est chelou quand même. Faut vite partir d'ici je pense. Il va souffler dedans ? Ah bah on est pas grillés maintenant. Toi aussi. Le petit il a pas assez de souffle. Débat. J'espère qu'on intéresse pas trop les... Les vautours hein. On est pas en train de rebrousser chemin là ? Bah si. J'avais pas vu. Non, on peut pas bouger celui-là. Peut-être à deux. Non, ça passe pas. On peut pas passer par là. Voilà. Peut-être si on monte là ouais. Oh, une arbalète. Ok, je vais essayer de tirer. Ça va peut-être dégager le passage. Euh... Ah, il faut l'armer déjà. Il faut l'armer. Ok. Et toi tu vas tirer. Ok. Là on a dégagé le passage. Hop les... On a quand même tiré une flèche dans... On est mort hein. Heureusement qu'il est mort quoi. On entend les hommes en bas là. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ce sang là ? C'est des guerriers en plus. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur les gars. Cascade de sang quoi. Oh, on est plein de sang. Dégueulasse. Ah, je vomi. Ah, c'est trop. Ah, c'est bien faire aider les petites traces de sang au sol. J'adore toutes les petites interactions qu'il y a avec les éléments. Ah, on va pouvoir se laver peut-être. Voilà. De l'eau claire. Ah, voilà. Merci. Ah, mon avis va pas falloir se faire repérer. Ok, ils sont en train de sacrifier une nana. Et clairement, on va devoir l'aider. C'est qui ces malades ? Qu'est-ce que je peux... Comment je peux faire pour l'aider en fait ? Ah, du sang, encore du sang, super. Attends, mais là, je vais me faire... Là, je vais me faire griller alors. Je vais me faire griller. Ah, je sais. Regardez, j'ai compris. Regardez leur rituel en fait. Leur rituel, c'est genre... Deux hommes l'un sur l'autre. Plein de sang. Donc, on va prendre une douche de sang. Monte sur moi, monte sur moi. Voilà. Et voilà. Ok. On fait comme ça. Ils vont rien comprendre. Ils vont péter un câble. C'est un truc de ouf. Regardez, nous sommes votre dieu. Agenouillez-vous devant moi. Oh, regarde, ça marche. Ça fonctionne, ça fonctionne. Laissez-moi passer. Et je décide de libérer la femme. C'est trop ingénieux. On se casse, on se casse, on se casse. Ils ont découvert le subterfuge. Oh, quelle horreur. On se casse. Waouh. Oh, la dinguerie. Complètement fou. Eh, c'est la deuxième personne qu'on aide quand même. On est... On est vraiment gentil, hein. Même la troisième parce qu'il y avait le... L'animal aussi. Ok. Merci beaucoup, elle nous a aidé au moins à trouver le chemin en plus. Elle vient avec nous. Il faut ramer. Waouh. J'adore les environnements. Ils sont vraiment stylés. Ah, super. La douche de sang encore. Euh... Non, mais on n'est pas obligé de retourner dans le sang, hein. Enfin, je crois que si, en fait. Non. Sérieux ? On est obligé, en fait. Je pensais pas. Je pensais qu'on allait accoster sur le côté, en fait. Oulah. Pas mince. Mais ils vont nous bouffer. Donc, on va pas par là. Clairement. Voilà. En fait, eux, ils habitent sous la... Ils ont... Ils ont fait leur lieu de rite. Leur habitat. Sous la terre des géants, en gros. Et euh... Je sais pas. Ils se nourrissent du sang des géants. Enfin, c'est des oufs, quoi. Euh... Voilà. Hop, on avance. C'est somptueux, hein. Franchement, c'est somptueux. Ah bah, on va peut-être passer à droite. On va peut-être passer à droite, du coup. Je sais pas si cet animal est... est gentil, mais... Allez, go. Oulah. 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 Bonjour. Je crois pas qu'il soit méchant, vraiment. Je le vois sous l'eau, là. Vous le voyez aussi ? Wow. S'il te plaît, il nous fait pas chavirer, quand même. S'il te plaît. Parce que l'eau a l'air gelée, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Wow. Oh là, ça fait tellement de vagues, ça me repousse en arrière. Par là. Ok. Ça y est, on arrive. On arrive. Allez, encore un petit peu. Ça fait les bras. Merci madame. C'est fort aimable. Ok. Ok. Oh, ça glisse. Oh, je sens que ça glisse, en fait, sous les pieds. Wow. On tombe pas dans l'eau, d'accord ? Wow. Ok, 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 ok. Non, 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 non. Où tu vas ? Où tu vas ? Où tu vas ? Ok. Par là. Ok. On suit la dame. Elle a l'air de connaître le chemin, donc c'est parfait. Ouais. Vous devez être gelés avec vos petits débardeurs. Wow. Une tortue géante. Tout est géant dans ce monde. Il faut grimper. Ok. C'est bon. Ah, c'est ton village ? Il y avait un portail, donc je pense que oui. Oh, wow. Il fait tellement froid que les gens ont gelé sur place. C'est un délire. Par là-bas. Ok. C'est quoi ça ? Oh. Pour passer, on va devoir scier l'arbre. Ok. Pousse. Ok. Voilà. Allez. Encore un peu. Encore un peu. Ça va être bon. Allez. Ouh. D'accord. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Je crois qu'elle veut qu'on scie la branche qui est pas loin d'elle. J'ai l'impression. Attendez, il y a... Il y a un château là ? Je dirais des murailles d'un château. Ah, c'est son village. Ok. Elle a besoin d'aide pour retrouver son village. On va prendre la scie et on va aller découper l'autre arbre pour pouvoir passer de l'autre côté et atteindre son village. Oui. Là, ok. C'est bon. On s'en occupe. On a des bûcherons. Tu vas voir ça. On va te faire ça. Nickel. Et bah voilà. Nickel. Oh comment elle a avancé dessus. Elle a avancé à 4 pattes. Et voilà. On y va. Ouah mais pourquoi tous ces gens sont gelés ? C'est quoi ce délire ? Mais. Mais madame il fait beaucoup trop froid chez vous. Il faut ouvrir cette porte. Comment on va faire maintenant ? Comment tu veux faire ? En fait c'était des armées qui ont attaqué leur village je pense. Wouah ils avaient des trolls avec eux et tout regardez. Finalement ils ont eu de la chance que tous ces gens aient été gelés. On va utiliser la catapulte. Oh mon dieu désolé. Vraiment. Oh ! D'accord. Euh... Tu veux chasse quoi ? Tu veux chasse quoi là ? Vous voulez qu'on... Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez qu'on soit propulsé dans la... ...dans la catapulte ? Euh... Ouais. Alors attends. Comment je la fais revenir ? Ça pourrait être une idée d'être propulsé par une catapulte pour rentrer dans le village. Ah d'accord c'est là. Ok. Vous êtes prêtes madame ? Go ! Je pense qu'elle va nous ouvrir la porte. J'espère. Oui regardez. Oh non ! Il y a besoin de deux manivelles en même temps. Je vais envoyer le petit. Allez on envoie le petit frère. T'es prêt petit frère ? J'espère que t'es prêt. Attends mets-toi là comme ça parce que là... Voilà. Rentre dedans. T'es prêt ? 1, 2, 3. C'est des ouf. Ok c'est bon maintenant. On y va. Très 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 ingénieux. Encore une fois bravo. C'est bon. C'est un village de gentils ou de méchants là ? Je... Je pense que c'est le village de la dame. Qui a été attaqué par ces... Ces hordes de... D'hommes. Oula. Mais il est invisible ! A quel moment ? A quel moment il y a des ogres invisibles ? Ok... Tac je vais rejoindre mon frère. Votre village est sacrément vide hein. Franchement. J'aimerais pas y vivre tout seul. Hop là. Mais elle a tapé un saut de ouf ! C'est une blague. Je pense qu'elle aurait pu sauter sans avoir besoin de notre aide hein. Ok... Qu'est-ce qu'il y a fait ? Elle se cache... Oh mon dieu il arrive ! 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 Cachez-vous ! Cachez-vous ! Cachez-vous ! Oh mon dieu quelle horreur ! Donc cette fois-ci on se met bien derrière les... Les gens gelés, clairement. Oui oui on se cache, on se cache, c'est bon. Il arrive, il arrive, faut pas qu'il nous voie. On a eu chaud, on a eu chaud. C'est bon il s'en va. Non mais trop malin. Bien joué. On y va. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ouah mais c'est trop forte elle. Ok. C'est bon. Tu nous envoies pas vers le troll là ? Oh il arrive, il arrive, il arrive ! Vite ! On bouge plus ! Juste devant. Ohlala il a pris une autre statue mais c'était pas heureusement. En fait je pense que c'est plutôt le village des méchants parce qu'ils utilisaient des trolls pour leur armée. Et je pense qu'en fait là c'est plutôt le village des méchants avec les bannières rouges. Et à mon avis ceux qui attaquaient c'était les gentils en fait. Donc ils ont été complètement gelés sur place. Oui oui on y va. Merci madame. Putain mais qu'est-ce qu'on aurait fait sans elle ? Mais quelle horreur ! Oh cours, 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 cours ! Il nous a grillés, il a carrément soulevé une maison ! Il est trop lourd pour le pont. Ah oui ! On a eu la chance hein. On a eu la chance. Eh ! Les deux là ? Ouais ouais y'a quelque chose hein. Y'a un petit flirt, je le sentais venir celui-là. Et le petit frère y'avait pas content. Merci à la dame. Oulala, tu t'es fait une copine ! Il est pas content. C'est trop les petits frères et les petites sœurs ça. J'étais pareil avec ma grande sœur. Ça m'énervait quand même laisser de côté pour aller voir des copains. Oh regardez cette horreur boréale, c'est magnifique. J'en ai jamais vu hein. J'aimerais bien en voir une fois dans ma vieux au moins. Ça a l'air somptueux. C'est quoi ? C'est quoi ? Ils sont pas d'accord sur le chemin à prendre hein. Ok. Le petit frère voulait pas rentrer dans la grotte. Mais le grand frère lui a dit si si c'est bien par là qu'il faut aller. C'est vrai que ça a l'air un peu chelou quand même comme endroit. C'est quoi ces espèces de plantes là, de cocon là ? Où est-ce qu'elles nous emmènent ? Je commence à flipper un peu. Ça a pas l'air... Ça a l'air organique. Oh mon dieu ! Oh c'est son repère ! Oh quelle horreur ! Non mais je sentais qu'il y avait un truc pas normal avec elle. C'est une araignée. C'est une araignée géante la meuf. D'où les sauts de ouf qu'elle faisait. Elle s'est bien servie de nous. Le petit frère avait raison on aurait dû l'écouter. Ah c'est son repère, c'est écœurant ! Oh mon dieu ! Viens on se balance, on se balance. Faut qu'on s'échappe de là. Quelle horreur ! Allez ! Allez ! Oui ! Oh pire 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 ! Lâche le ! Allez ! Allez c'est bon. Qu'est-ce que je fais ? Sa patte ? J'peux lui arracher la patte ? Oh, quelle horreur ! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, vite ! Faut qu'on se barre d'ici, là ! Faut qu'on se barre d'ici, faut qu'on se barre d'ici ! Oh, on voit son ombre, elle va me sauter dessus ! Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi ! Lâche-le ! Oh, oui, bien joué ! Une autre patte, une autre patte ! Allez, tire ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Vous pouvez pas partir ! On peut pas s'enfuir en plus, je crois ! Oh, purée ! Elle est forte ! Allez ! Allez ! Vas-y, vas-y ! Allez, arrache tout ! Arrache tout ! Oh ! Elle en a encore trois, c'est pas possible ! Elle est bien faiblarde, là ! Elle est bien faiblarde ! Allez, allez, faut qu'on la retourne ! Faut pas qu'on la... Faut pas qu'on l'approche ! Elle veut pas, hein ! Faut pas qu'elle s'approche du grand ! Allez ! Vas-y ! Vas-y, grand frère ! Oh ! Laisse le petit frère faire ! Oh mon dieu ! Faut pas qu'elle s'approche du grand ! Faut pas qu'elle s'approche du grand ! Faut pas qu'elle s'approche du grand ! Allez, faut avoir vraiment de l'élan ! Allez, maintenant ! Boum ! Vas-y ! Allez ! Tac ! Bien fait ! Saloperie, va ! Tu nous auras pas ! Après toutes les épreuves qu'on a affrontées ! Tu nous auras pas ! Elle veut pas, hein ! Elle veut pas se retourner ! Oh, la caméra tourne trop haut ! Je vais gerber ! Garde-toi, grand frère ! Waouh ! Faut que je prenne beaucoup d'élan ! Et bam ! Oui ! La dernière patte ! C'est maintenant ! Allez, arrache-lu, la saloperie ! Dire qu'elle nous a fait un bisou ! C'est le nom ? Oh ! Allez ! Abbas ! Sainte ! C'est le nom ! C'est le nom ! Allez ! C'est le nom ! Ah le papa a ressenti la douleur de son fils Oh la la Elle nous a piqué dans son dernier instant la saloperie Mais c'est pas possible On a vraiment pas de chance Oh enfin L'arbre L'arbre qui est sur la carte que nous avait montré le guérisseur C'est là On y est Sous-titrage MFP. Il envoie son petit frère chercher le remède pour son papa Tiens bon tiens bon j'arrive Ok C'est une course contre la monte là En tout cas il est magnifique l'arbre Allez tiens bon grand frère tiens bon J'ai peur je vous jure j'ai peur pour le grand frère On a pas fait tout ça pour rien Allez on grimpe Wow c'est quoi ce nil Ok je crois qu'on est arrivé La rivière de la vie Ok bon on a récupéré du coup cette eau Visiblement magique Oh parfait ça Wow Nya ? N-Hanel, Naya! Taliaba! Naya! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? Non, c'est trop triste les gars, franchement, c'est abusé. Non, c'est abusé, c'est abusé en vrai. Après tout ce qu'on a traversé, il était tout le temps là pour le protéger. Et quand on est enfin arrivé à l'arbre, pour sauver notre papa, c'est notre frère qui meurt. C'est trop. On a creusé sa propre tombe. On a creusé sa propre tombe. On a creusé sa propre tombe. Ah ouais, non, mais ff. C'est trop dur en fait. Il va pas y avoir un miracle, quelque chose, je sais pas là. C'est fini. On a creusé sa propre tombe. On a creusé sa propre tombe. On a creusé sa propre tombe. C'était son nid à lui, en fait, dans l'arbre. Tout ce qu'on a traversé. On a creusé sa propre tombe. 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 Ça fait bizarre d'être seul, en fait, ça fait bizarre de jouer sans le grand frère. Au début, c'est un peu perturbant d'avoir les deux personnages. Mais là, il y a vraiment un manque, du coup, tu vois. Sa maman. Et oui, le problème, c'est qu'il sait pas nager, en fait. Allez, tu vas y arriver. Allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Comment je peux faire ? Allez, bien joué. Ah là là, il fallait utiliser la gâchette qui contrôle le grand frère, en fait, pour lui donner confiance. Incroyable. C'est comme s'il était là pour l'aider, en fait. Tu vois, si je lâche la gâchette, il perd confiance en lui. Mais c'est comme s'il était toujours là avec lui. C'est trop beau. Là seul, j'ai pas de force. Maintenant, il a assez de force pour le faire. Et parce que j'utilise la gâchette du grand frère, en fait. C'est trop triste. On est au tout début et on avait besoin du grand frère pour faire tout ça. Tu peux le faire, Naï. Il a grandi durant ce voyage. C'est trop triste. M. D'Aï. 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 D'Aï ! D'Aï. 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 En Reynom. Sous-titrage ST' 501 On va vers notre maison Là où tout a commencé C'est parti 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 C'est parti